Nous oublions quelquefois de tendre la main vers lui en ce qui concerne les problèmes de paix, soit dans nos familles, soit dans notre pays. Ce don que Dieu accorde à ses enfants est fragile et nous devons, nous, les disciples du Christ, travailler pour le protéger ce don. Le thème qui nous a été proposé cette année pour notre prière en faveur de la paix, c'est non-violence comme style d'une politique de paix. Très souvent, quand il y a des conflits, les hommes, les femmes se disent qu'il faut combattre pour avoir la paix. Et ce faisant, nous nous disons que la paix, on l'obtient grâce aux armes. Le pape François, en interprétant les paroles du Christ, nous dit au contraire que le meilleur moyen pour obtenir la paix, c'est la non-violence. En regardant le monde dans lequel nous sommes maintenant, nous voyons que tout est détruit presque. Et en y réfléchissant, nous comprenons que l'on a souvent utilisé les armes pour avoir la paix. On utilise presque toujours les armes pour avoir la paix. Cette paix-là n'est pas là. Il faudrait que notre réflexion et notre méditation aillent dans une autre direction. Dans l'évangile, selon saint Matthieu, Jésus nous dit qu'il faut regarder ce qu'il y a au-dedans de notre cœur. C'est du-dedans que sortent les mauvaises pensées. Ce n'est pas ce qui hendre, qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort du-dedans de lui. Ce que nous remuons dans notre cœur la nuit ou le jour, peu importe, les plans que nous formulons dans notre cœur, c'est cela qui met en difficulté la paix. Et c'est pourquoi Jésus lui-même nous dit une parole qui nous étonne et qui scandalise beaucoup de gens. C'est encore tiré de l'évangile selon saint Matthieu. Cette parole, la voici. La sagesse venue d'en haut nous dit au contraire que si on te donne une gifle sur la joue droite, il faut tendre l'autre joue. Cela nous étonne, cela peut même nous scandaliser, mais c'est une vraie sagesse. Et c'est pourquoi Jésus continue en disant ceci. Il faut aimer même ses ennemis. Et il dit que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, nous ne sommes pas meilleurs que les autres hommes. C'est en aimant ses ennemis qu'on montre que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous et qu'il nous a enseigné que cet amour-là est vraiment enraciné en nous. Contrairement à ce que l'on croit, la non-violence a plus de force que la violence elle-même. Mais la non-violence est une politique qui demande que nous soyons formés à cela. En commençant par nos familles. Mais avant même nos familles, rappelons-nous, avant même nos familles, il y a le cœur de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. Si nous venons prier pour la paix dans le monde, pour la paix dans notre pays, pour la paix dans nos familles, rappelons-nous que nous devons cultiver en nous et répandre autour de nous la politique de la non-violence. On peut croire que c'est une perte de temps. Il faut se rappeler que pour bâtir ce qui va durer, il faut prendre du temps. Et nous prions pour la paix ainsi le jour où nous célébrons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Comme cela vous a été annoncé, nous l'invoquons, cette fois-ci particulièrement, comme consolatrice des affligés. La vraie consolation vient de Dieu. Il est l'origine de tous les biens. Mais nous invoquons Marie comme consolatrice des affligés à cause de ce qu'elle a reçu comme mission particulière au moment où Jésus devait quitter ce monde. Au calvaire, dans les derniers instants de sa vie, Jésus a dit à Jean, voilà ta mère. Après avoir dit à Marie, voici ton fils. Il confiait ainsi à travers Jean toute l'humanité à sa mère. Il mettait ainsi toute l'humanité sous la protection de sa mère. Nous avons célébré l'année dernière l'année de la miséricorde divine, qui nous a rappelé que Dieu pardonne, que Dieu console, que Dieu relève ceux qui sont tombés. Mes chers et sœurs, vous êtes venus nombreux à ce pèlerinage, consolatrice des affligés, prie pour nous.